Les amis OMFOMERCATO sur la chaîne Un seul olympique, et oui, ça boue, ça boue, ça boue en coulisses, et oui, c'est Pablo Longoria qui s'est chez les services de Geoffrey Contoppia, et oui, l'ancien de l'AS Monaco, le milieu de terrain qui est passé par l'Inter de Milan, là où il n'a pas brillé malheureusement, qui est ensuite allé au FC Séville, etc. Et aujourd'hui qui est à l'éthique de Madrid, bon, voilà, Pablo Longoria reste attaché les services, le problème c'est que Laurent Blanc aussi est intéressé par le joueur, et c'est lui aussi de l'attirer à Lyon, et voilà, il y a un combat des dernières heures, après au niveau du salaire, je ne sais pas quoi vous dire, je sais qu'il a 30 ans, que c'était un super joueur en devenir, mais qu'il n'a pas eu la carrière qu'il espérait, il est parti à l'Inter de Milan, là où il n'a pas brillé, vraiment, c'est vraiment dommage, parce que bon, en Italie, il pouvait passer, comment dire, dans une autre sphère, mais il n'a pas réussi à bien s'intégrer au calcio, après il n'a pas beaucoup joué par la suite, il a été relayé sur le banc, et là, Pablo Longoria, il me reste attaché les services de ce milieu de terrain, c'est vraiment le milieu de terrain où on a vraiment besoin d'un grand joueur, où ça fait vraiment défaut, on a pu le voir contre le Paris Saint-Germain cette année, on est des champions contre Tottenham, je le répète, je le redis, au milieu de terrain, on a vraiment pêché, c'est vraiment pas très solide, voilà, Jordan Verretou qui joue bien, mais qui manque de vélocité et de rutesse physique au milieu de terrain, voilà, d'être plus compact, d'être un peu plus physique, d'être plus combattant, bon, même s'il est combattant, mais vraiment, comment dire, il est assez lent, mais au niveau physique, voilà, c'est vrai qu'on opterait plus pour un joueur comme Fofana, tout ça, et Kondogbia, c'est un peu le joueur solide, vraiment, le joueur qui avait vraiment explosé à l'Aise Monaco, voilà, qui avait joué quand même des matchs, bien, des beaux matchs en Champions League, etc., avec l'Aise Monaco, l'Aise Monaco qui à l'époque avait une superbe équipe, et voilà, bon, ici, malheureusement, par la suite, il a été très peu utilisé, il passe de championnat en championnat, et aujourd'hui, il est en Liga à l'Atletico de Madrid, et El Cholo Siméon ne l'utilisait vraiment pas, il n'a pratiquement pas utilisé cette saison, mais c'est vrai que ce serait pas mal de le relancer, et je pense que l'Hongoréen, il est dans cette optique-là, il veut relancer les joueurs, et il cherche des grands joueurs, comment dire, des joueurs qui avaient l'étoffe pour devenir des grands joueurs, qui ont une expérience, qui sont passés par des clubs où la pression est présente, et voilà, quoi, donc il veut le relancer à l'Olympique de Marseille, et je pense que ça pourrait être un challenge, mais par contre, il va lui falloir des kilomètres de jeu, des kilomètres de route, il va falloir qu'il s'intègre dans le profil marseillais, et qu'il va falloir qu'il joue des matchs, et qu'il retrouve vraiment, comment dire, son niveau qui était le sien à l'époque, voilà, donc voilà, c'est OMF, vos mercados sur la chaîne d'Olympique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit les amis, ciao !